Bonjour, aujourd'hui, nous allons à la découverte d'une méthode de construction de l'ensemble des nombres réels et de ses structures, méthode due au mathématicien allemand Richard Dede Kint, qui vécu à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Il s'agit de la méthode dite des coupures de Dede Kint. La construction de Dede Kint suppose d'avoir à disposition l'ensemble des nombres rationnels, sa structure d'ordre et ses structures algébriques, notamment l'addition et la multiplication. Notre exposé comprend deux parties. Dans la partie introductive, nous rappelons des informations importantes sur le corps des nombres rationnels. Nous signons notamment son caractère incomplet. La seconde partie est le cœur de cette communication. Nous y définissons les coupures de l'ensemble des nombres rationnels selon Dede Kint, puis montrons comment à partir de celles-ci définit l'ensemble des nombres réels et ses structures. Les ensembles usiels de nombres se construisent les uns après les autres. Tout d'abord, les axiomes de la théorie des ensembles permettent de mettre sur pied l'ensemble n des entiers naturels, son ordre usuel et ses structures algébriques. Il en résulte un demi-anneau unitaire commutatif bien et totalement ordonné. Le groupe des différences du monoïde additif des entiers naturels est noté Z, et ses éléments sont appelés entiers relatifs. L'addition, la multiplication et l'ordre de n se prolongent harmonieusement sur Z. Nous obtenons alors l'anneau unitaire commutatif intègre et totalement ordonné des entiers relatifs. Le corps des fractions de Z est désigné par Q. Il prolonge naturellement toutes les structures de Z pour former un corps commutatif totalement ordonné. Deux autres propriétés du corps Q méritent d'être mentionnées ici. La première d'entre elles est la densité. La densité de Q signifie qu'entre deux nombres rationnels distincts, on peut toujours intercaler un troisième rationnel distinct des deux premiers. Par exemple, si A et B sont des rationnels tels que A soit strictement inférieux à B, alors le moyen arithmétique A plus B sur 2 est strictement supérieur à A mais strictement inférieur à B. Par ailleurs, Q est archimédien. Ceci signifie qu'en additionnant plusieurs fois un rationnel positif A, nous obtenons un résultat supérieur à n'importe quel nombre B dépassant A. Autrement dit, quels que soient les rationnels positifs A et B vérifiant A inférieux à B, il existe un nombre naturel N tel que B soit strictement inférieur à N fois A. L'ensemble de Q est donc dense et archimédien mais incomplet. Pour définir la complétude, il faut introduire la notion de suite de Cauchy. La définition des suites de Cauchy est bien connue. Elle s'exprime au mieux avec la symbolique du langage formel. En substance, une suite est dite de Cauchy si, à partir d'un certain rang, ces termes sont aussi proches qu'on le souhaite. Un groupe abézien totalement ordonné G est dit complet si toute suite de Cauchy a valeur dans G converge dans G. Autrement, il est dit incomplet. Dans le cas particulier où G est en plus archimédien, dire que G est complet équivaut à dire que toute suite croissante est majorée à valeur dans G est convergent dans G, ou encore que toute partie non vide et majorée de G admet une borne supérieure dans G. Nous allons maintenant voir que le corps Q des rationnels est incomplet. Une suite XN à valeur dans Q est définie par récurrence comme suit. Son premier terme X0 est égal à 2 et, pour tout entier naturel N, XN plus 1 est égal à 1 demi le taux fois XN plus 2 sur XN. En résonant par récurrence, on montre sans grande difficulté que la suite XN est décroissante, minorée par 1 et majorée par 2. De plus, pour tout entier naturel N, XN moins XN plus 1, est inférieur ou égal à 1 suivant la puissance N plus 1. Cet encadrement permet de montrer que la suite XN est de Cauchy. Mais cette suite ne converge pas dans Q. En effet, si elle convergeait vers un rationnel L, alors le carré de ce dernier serait égal à 2. Or, par des moyens simples d'arithmétique, on montre qu'il n'existe pas de nombre rationnel dont le carré est égal à 2. Le corps ordonné Q est donc incomplet. En réalité, puisque Q est archimédien, il suffisait d'exhiber une partie non vide et majorée n'admettant pas de borne supérieure pour arriver au même résultat. Voix à l'ensemble des nombres rationnels strictement positifs dont le carré est strictement inférieur à 2. Cet ensemble contient vraisemblablement 1 et est majoré par 2. Nous supposons que A possède une borne supérieure rationnelle Q. Alors, Q est strictement supérieur à 0 et son carré est supérieur ou égal à 2. Nous posons P est égal à 2Q plus 2 sur Q plus 2. Alors, en faisant la différence P moins Q et 2 moins P au carré, nous obtenons que P est un majorant de A qui vérifie P au carré inférieur ou égal à Q. De ce fait, P est égal à Q car Q est le plus petit des majorants de A. Ceci entraîne que Q est carré, une contradiction comme nous l'avons vu précédemment. En effet, il n'existe pas de rationnel dont le carré soit égal à 2. Nous avons montré ainsi de deux manières différentes que le corps ordonné Q est incomplet. Ceci conclut la partie introductive de cet exposé. Entrons maintenant dans le vif du sujet par la définition des coupures de l'équinte. Une coupure de Q est un couple AB de parties de Q vérifiant les trois conditions suivantes. Première condition, les parties A et B forment une partition de Q. Deuxième condition, si un rationnel est strictement inférieur à un élément de A, alors il appartient lui-même à A. Troisième condition, la partie A n'admet pas de plus grand élément. Si un couple AB est une coupure de Q, alors la première composante A est dite majeure, tandis que la seconde composante B est dite résiduelle. Entrons au passage que B est le complémentaire de A dans Q. En effet, A et B forment une partition de Q. Par ailleurs, la composante résiduelle B est l'ensemble des majorants de A. Les coupures de Q peuvent être classées en deux catégories. Les coupures du premier type sont celles dont la composante majeure possède une borne supérieure d'un Q. La composante majeure d'une coupure du premier type est toujours un intervalle ouvert de Q, borné à droite mais pas borné à gauche. Les coupures du second type sont celles dont la composante majeure n'a pas de borne supérieure d'un Q. Par exemple, l'ensemble A, constitué des rationnels négatifs ou nuls et des rationnels positifs de carré septembre inférieur à 2, est la composante majeure d'une coupure de Q. Cet ensemble A n'admet pas de borne supérieure d'un Q comme nous l'avons vu précédemment. Il existe donc bel et bien des coupures du second type. Revenons sur la construction des ensembles N, Z et Q. De manière schématique, N est une suite de points partant de 0 et contenant le successeur N plus 1 de chaque point N. Ensuite, on ajoute l'opposé de chaque point de N pour obtenir l'ensemble Z. Finalement, entre les points de Z, on ajoute toutes les fractions possibles pour obtenir Q. Une succession de points alignés, certes dense mais comportant des trous. Les coupures de Q permettent de mettre en évidence ces trous. Pour les coupures du poignet type, la composante majeure admet une borne supérieure qui est en réalité le plus petit élément de la composante résiduelle. Ce plus petit élément est le point de rupture de la coupure. La coupure du second type révèle les trous de l'ensemble Q. En effet, pour une coupure du second type, la composante majeure n'a pas de borne supérieure. De ce fait, la composante résiduelle n'a pas de minimum, d'où le trou. En complétant intelligemment ces trous, on obtient un corps complet qui contient l'ensemble Q des nombres rationnels. De manière formelle, le processus pour compléter Q se réalise comme suit. Toute coupure de Q est identifiée à sa composante majeure et appelée nombre réel. L'ensemble des coupures est symbolisée par R. Une relation d'ordre est définie sur R par A inférieur ou égal à B si A est une partie de B. Cet ordre est total. Chaque nombre rationnel est identifié à la coupure dont il a borne supérieure. On montre alors que Q est une partie dense de R. Une fois ce processus réalisé, nous observons la différence entre la droite rationnelle et la droite réelle. La droite rationnelle est discontinue, tandis que la droite réelle est complète et continue. L'ensemble R des nombres réels et son ordre naturel sont donc définis. L'addition sur R se définit sans grande difficulté. Précisément, la somme de deux réels est l'ensemble des sommes de leurs éléments respectifs. Bien entendu, il faut montrer que cette somme est effectivement la première composante d'une coupure de Q. Cette preuve est réalisée en détail dans un texte téléchargeable au lien indiqué dans la description de cette vidéo. Cette addition définit une structure de groupe abéliens sur R et est compatible avec l'ordre de R. Le groupe abéliens ordonné obtenu et archimédien est complet. Il prolonge le groupe additif ordonné Q. La définition de la multiplication sur R nécessite quelques efforts. Mais au bout du compte, on obtient un corps commutatif totalement ordonné et complet dont Q est un sous-corps. Nous vous invitons à vous rendre à l'adresse de notre blog qui s'affiche à l'écran. Vous y trouverez un article détaillé que nous avons rédigé en complément de cette vidéo. Le lien de cet article se trouve également dans la description de cette vidéo. Nous vous recommandons également les deux ouvrages rédigés par nos soins, dont les premiers de couverture s'affichent à l'écran. Le premier, discours formé sur les mathématiques pour le secondaire, contient un développement plus complet sur la construction de R par les coupures de Dedeckine. Il présente du reste en détail les constructions des ensembles N, Z et Q. Le second, du point d'espace, esquisse toutes ces constructions dans la perspective de l'étude de la géométrie de l'espace Euclidien. Pour en savoir plus, suivez les liens donnés dans la description de la vidéo. A toutes fins utiles, nous vous présentons ces trois ouvrages classiques qui évoquent les coupures de Dedeckine. Merci d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. N'hésitez pas à la partager, à laisser vos impressions et éventuellement à poser des questions. A la prochaine. A la prochaine.